On est mortale, on est plein de choses, plein plein de choses. Pour toute la DAWA anti-Takfiri que j'ai fait il y a de ça 4 ans je crois, c'est-à-dire beaucoup de postes et beaucoup d'audios sur ce sujet, j'avais été pendant un mois assez intensif là-dedans. J'ai reçu des menaces de mort même, de la part de Takfiri. Des menaces de mort, des critiques, des photomontages, tout ce que vous voulez. J'étais le traître, l'aposta, la honte de la communauté. Pourquoi ? Parce que j'ai transmis la sauna. qui sont généralement très virulents ces gens-là lorsqu'on lui dit « Non, tu ne peux pas rendre Kafir. » Mohamed, c'est ça. Il a un magnifique nom, pourtant un magnifique prénom. Mohamed Ibn Selman, « Non, tu ne peux pas le rendre mécréant pour ça. » « Quoi ? Ceci, regarde ce qu'il fait. » « Il veut te jeter des yaourts. » « Wallahi, il veut en découdre avec toi. » Ces gens-là, vous les remarquez comme ça. Ils n'arrivent pas à raisonner. « Attends, je vais t'expliquer. » « Non, je n'écoute pas tes explications, etc. » C'est ce qui est arrivé avec le frère ici qui me pose la question, Ryan. Donc, il a autorisé la femme à sortir son tuteur. Il a autorisé les boîtes de lit dans son pays et bien d'autres choses. Admettons que ce soit vrai ou non, c'est vrai, je peux te le garantir. Je voulais l'éloigner de l'ambiguïté de le rendre Kafir. Je voulais plutôt éloigner, donc, il dit de son cœur, de mon cœur. Je voulais éloigner l'ambiguïté de le rendre Kafir par cela. Alors, l'homme stade. Effectivement, tu as bien fait de poser la question, que ce soit au frère Samy ou à moi, parce que ça, si ça reste dans ton cœur, ça peut faire de sérieux dégâts. Mais tu t'écarteras certes de la Soudna. C'est évident. Donc, ce que fait ce gouverneur-là, parce qu'on en est à en parler, parlons-en. Ce n'est pas en parler tous les jours. Ce n'est pas sortir contre lui. Ce n'est pas ça que je fais ici. C'est établir les faits. Je ne vais quand même pas dire, sous prétexte que ce n'est pas de la Soudna, que de parler mal du gouverneur. Alors, effectivement, c'est cet anti-Soudna que de faire ça. Mais je ne vais pas vous dire ici que ce qu'il fait, c'est MashaAllah et c'est bien. Non plus. Je me rappelle très bien d'un écrit de Shermourbil, qui disait que beaucoup de gouverneurs dits musulmans sont des pervers. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shermourbil. Si c'est permis de l'écrire et de le rendre public, son écrit, c'est qu'il y a une raison. On ne peut pas fermer les yeux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne palabre pas à tort et à travers sur eux toute la journée. On ne remue pas les foules contre eux. On ne se soulève pas contre eux, ni par la parole, ni par l'écrit, par des appels à la révolte, à la rébellion, à la révolution, etc. Et encore moins, on les rend mécréants. Ceci dit, si vous me posez la question, ce gouverneur-là, au-delà du fait que ça ne nous regarde pas, de toute façon, on lui rendra ses comptes. Si je dois vous expliquer le degré de ses péchés, pourquoi il n'est pas mécréant ? Mais qui est-il ? Je me dois de vous dire qui est-il. C'est un pervers. Il est injuste, il est pervers, il est égaré. Je ne peux pas vous dire, c'est un bien guidé, il est MashaAllah. Par contre, on dit qu'Allah le guide. On fait do'ah pour le gouverneur, nous autres gens de la Sunna. Mais je ne peux pas vous dire qu'il est MashaAllah. Je ne peux pas vous dire que c'est l'égal de Sher Fawzen. Je ne peux pas faire ça. Mais là, je ne peux pas faire ça. Il y en a, ils sont dans d'autres extrêmes. Chez les gens, on dit de la Sunna, les fameux salafis, dont je me revendique quand je dis les fameux salafis, mais parce qu'il y en a, ils sont partis dans pas mal de cases. Deux-mêmes, deux-mêmes. Il y a ceux qui vont les rendre mécréants directement, parce qu'il y en a même qui se revendiquent de la Sunna. En fait, ce sont des takfiri qui s'ignorent, d'accord ? Des takfiri frustrés, mais ils se disent « Non, non, nous, on est les vrais gens de la Sunna. » Bref, vous allez donc avoir ceux qui sont, encore une fois, dans deux extrêmes. Des deux côtés. Non, le juste milieu. À l'extrême, tu as ces gens-là qui veulent rendre mécréants comme ils mangent du pain, comme ils boivent de l'eau, comme ils respirent presque. Et de l'autre côté, non seulement, effectivement, on ne doit pas le faire dans la Sunna, rendre mécréants les gouverneurs ou les gens même, sans preuves évidentes, et on va voir ce que sont les preuves évidentes, d'être sûr du cas de coufre d'un gouverneur, notamment, ou pas d'un gouverneur d'ailleurs, à l'antipode de ça, tu as trop de laxisme, c'est-à-dire on ne peut même plus dire que le pécheur est pécheur. Ça, ramenez-moi un délit ou une parole de savant qui dit cela. Il y a une grande différence entre statuer du cas avec justice et justesse, même d'un gouverneur, sans faire d'émulation, mais sans appeler à la révolte, sans le rendre mécréant. Il y a une grande différence entre faire ça, ici, et tomber après, mettre des œillères, et dire, non, 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 je n'ai pas entendu, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. C'est injuste, ça aussi. D'accord ? Quelqu'un qui fait ce qu'il fait, lui-là, on lui dit vraiment, parce que ce que tu fais, c'est très dangereux. Tu égares énormément de gens, tu les obéis à Allah, certes, mais ça, c'est aux savants de conseiller en privé cet homme. Aux savants au pluriel. Aux grands savants d'aller conseiller cet homme et d'autres que lui, qui sont au gouvernement. Tout simplement. Ce n'est pas toi et moi qui allons changer quelque chose de toute façon. Vous voyez ? On sait. On sait où il en est. Si on dit, on a tous besoin de guider, mais lui, il en a vraiment besoin. Karl a le guide, parce que c'est grave. On peut le dire, on peut faire Doha pour lui. Sinon, quoi faire ? Pensez que les savants ne sont pas au courant, pensez que les savants ne voient pas. Ça, si, c'est répandu. Les savants sont complices de ça. Toujours. Vous les voyez, les gens sur Internet. Tous, Soufi, Takfiri, Khawarij, Ikhwan, qui sont finalement, eux, entre le soufisme et la voix Takfiria, au final. C'est un mélange des deux. Vous les voyez tous, eux, encore une fois, sur le faux, d'une même voix dire, ces gouverneurs sont mécréants et corrompus et c'est des chariatines et les savants sont complices, savants hypocrites, savants du palais. Vous connaissez ça. Il parle de quels savants ? De Sher Fawzan, allons-y. Oui, du grand Sher Sal et Al Fawzan. Ils l'ont dit, Sher E. Féminave, ils l'ont dit, Sher El Bani. Ils l'ont dit, Sher Mourbil. Ils l'ont dit. Ils ont employé ces termes-là pour discréditer notamment la Dehraoua Salafia, la vérité, ces explications que je vous donne ici. Si je les faisais devant mille personnes comme ça, de la masse, je ne pense pas que mon discours serait super bien accueilli. Je ne pense pas. Ils n'aiment pas qu'on leur dit ça à les gens parce que alors qu'on leur dit ça, on touche à leur passion. C'est leur propre avis qui fait qu'ils disent il est mécréant, il est comme ci, il est comme ça. Ils sont poussés par quelque chose, par l'émotion, ce qui a donné bon nombre de révolutions, bon nombre de chaos, beaucoup de choses très néfastes, très mauvaises dont aucun musulman n'a tiré aucun bien. Ils sont friands de ces choses-là. poussés par l'ignorance. Donc, qu'ils continuent à insulter les savants, nous on dit que les savants sont fiables, on a confiance en ces grandes personnes, ces grandes figures de la communauté. Ce n'est pas le fait de placer sa confiance comme en Allah, ça n'a rien à voir. C'est qu'on leur fait confiance parce qu'ils sont fiables. Ils sont de confiance comme on dit, on peut étudier chez eux. Donc, je n'ai pas de mauvais soupçons sur Scherfhausen quant à ce qu'il voit, je ne pense pas qu'il s'en réjouisse, je ne pense pas qu'il est complice, pas du tout. Je pense qu'il fait ce qu'un savant doit faire, conseiller le prince en privé. Si le prince n'écoute pas, que peut faire Scherfhausen ? À part dire « La haula ou la quwwata illa billah hazbunallah wa ni'mal wakil » « Oh Allah, j'ai transmis le message. Nous ne sommes que des avertisseurs. » Au gouvernement, ce n'est pas Scherfhausen qui dirige. C'est de ce que j'ai compris Mohamed Nilsalman. Même s'il n'est pas officiellement roi d'Arabie Saoudite, il est en tout cas dans les fonctions. S'il veut faire A c'est son libre-arbitre. Vous ne pouvez pas l'empêcher ici d'agir. D'ailleurs, il veut même exclure de ce que j'avais entendu de sa bouche. Ce n'est pas des ragots, de sa bouche à lui dans une interview. Il a dit qu'il voulait enlever finalement les ulama de pouvoir décisionnaire, fils Saoudi, des choses comme ça. Terrible ! Est-ce qu'après, ils auront encore le droit de le conseiller ? On verra ! Mais là, on parle du cas des savants. Vous devez détacher les savants des gouverneurs. S'ils sont proches des gouverneurs, ce n'est pas par amour de la dunya ou par complicité dans leurs méfaits. S'ils sont proches des gouverneurs, c'est pour qu'il y ait alhamdulillah justement un peu de bien qui se répande sur les gouverneurs. S'ils étaient au contraire très éloignés des gouverneurs, ces fameux savants du palais, savants des gouverneurs, ce sera encore pire. Parce qu'ils leur disent ils leur disent craignez Allah, ils leur disent faites plutôt comme ci, comme ça. Après, en fonction de l'autre qui suit sa passion, son shaitan, son ci, son ça, les pressions qu'il reçoit, il prend d'autres décisions parfois. Mais s'il reste une once d'islam en terre d'Arabie, ce n'est pas Bédnila grâce au gouverneur, c'est par la présence, Bédnila par la présence des savants auprès de ces gouverneurs. Il faut refuter aussi cette ambiguïté de savants du palais. S'ils sont dans le palais, c'est pour la force d'Allah, ce n'est pas pour la dunya. Ce n'est pas parce que ce sont des coffards, des hypocrites soi-disant déguisés en savants. C'est faux. C'est faux. Ça m'énerve. Ça me met en colère pour Allah quand j'entends ces savants hypocrites, ces savants du palais, ces savants corrompus. Allah, ils ne connaissent rien. C'est eux-mêmes qui sont corrompus, ces gens qui disent ça. Ils sont corrompus, ils sont sales à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils parlent de cette manière. Donc, voilà, le gouverneur, le savant, n'a pas de pouvoir décisionnaire dans ce qui va se passer dans le pays. Il conseille simplement. Voilà tout. Maintenant, parlons clairement sur le cas de Mohamed Ibn Salman. Je dis qu'Allah le guide. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que ce qu'il fait, oui, c'est grave. Oui, c'est haram. Maintenant, est-ce que ça le fait sortir de l'islam ? Comme j'ai répondu aux frères, non, pas jusqu'à preuve du contraire. Et qu'est-ce que serait la preuve du contraire des aveux de sa personne ? On va voir qu'est-ce que devrait dire sa langue pour cela ou bien quelqu'un qui aurait un attribut d'Allah, ce qui est impossible et qui irait sonder son cœur. Si tu sais sonder les cœurs, c'est que tu es mais tu ne peux pas être donc tu es un menteur, je te dirais. Tu ne peux pas sonder le cœur de Mohamed Ibn Salman. Tu ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est un grand péché, c'est un grand péché. C'est un coufre d'un coufre. Il a, ici, jugé avec autre que les lois d'Allah. Il a poussé des gens dans le péché comme pourrait faire quelqu'un dans la masse des musulmans. Se permettre une chose qu'Allah n'a pas légiféré et poussé à comme, ici, forniquer ou inciter à forniquer. C'est la même chose sauf qu'il n'est pas gouverneur. Fumer ou inciter à fumer. Boire ou inciter à boire. Etc. 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 Est-ce que c'est pour ça qu'on a rendu licite la chose ? Non. Pas jusqu'à preuve du contraire. Ici, il dit la femme peut faire sa sortie comme elle veut sans tuteur. Ça, on peut aller dans les boîtes de nuit. Je les ai ouvertes. C'est grave. C'est très grave. Je ne dis pas le contraire. C'est très grave. Wallahi kalla le guide qu'il se repente parce que c'est dur d'être gouverneur et de gouverner de cette manière-là. Clairement. Maintenant, pour arriver à dire il a rendu licite l'illicite. Est-ce qu'il l'a dit, lui, dans sa bouche ? Est-ce qu'il a dit cette chose-là est licite en islam ? Ou est-ce une faiblesse ? Un égarement ? Une ignorance ? Même si ce serait difficile d'ignorer ça, d'autant plus avec des lamas de cette trempe à ses côtés, certes. Est-ce qu'il a reçu des pressions ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Est-ce qu'au fond de lui, il dit ce que je fais, c'est haram ? Si au fond de lui, il dit ce que je fais, c'est haram, il n'a pas rendu licite l'illicite. Il a fauté, il a péché, comme nous tous. Eh oui. Eh oui. Vous savez ? Celui qui fornique en disant j'ai forniqué c'est haram à starfirullah, il est simple pécheur. Celui qui fornique, jamais. Eh bien, il n'a jamais forniqué. Mais il dit la zina c'est licite en islam, il n'y a pas de problème avec ça, ce n'est pas un péché, il est kéfir billah. Alors qu'il n'a jamais forniqué, vous comprenez ? Il y a une différence entre faire le péché et le rendre licite. Jusqu'à preuve du contraire, donc, Mohamed, ou d'autres gouverneurs font bon nombre de péchés qu'Allah nous guide, mais ils ne les ont pas rendus licites, même quand ils établissent ceci et cela. Ils ont incité autrui à commettre des péchés, mais ils ne l'ont pas dit de leur bouche ceci est licite en islam ou bien cette loi-là, comme on parle souvent des gouverneurs qui ont jugé avec la démocratie, cette loi-là, la démocratie, est égale ou supérieure à celle d'Allah. Si un gouverneur dit de sa bouche que c'est supérieur à la sharia, il est mécréant. De sa propre bouche, de son propre aveu, il est mécréant billah. Parce que pourquoi ? Il a dit c'est supérieur à la loi d'Allah. Mais même, c'est égal à la loi d'Allah. Sharia ou ça, c'est pareil, kiff kiff, mécréant aussi. Maintenant, s'il dit ce sont des lois, mais pour des raisons que je ne vous expliquerai pas. Ici, j'ai mis ces lois-là ou j'ai permis ceci ou cela, certes, mais je juge sa haram et la loi d'Allah est au-dessus de tout et c'est tout pour moi. Fin de la conférence, je peux juste dire que c'est un grand pécheur. Très grand pécheur, certes, mais c'est un grand pécheur. Est-ce que vous comprenez cette notion-là ? C'est très très important. C'est ça, ce koufle d'un à koufle. Et donc, il faudrait qu'il soit interrogé par un savant, ce gouverneur, il dit qu'il vienne d'Afrique du Nord, de Saoudi, peu importe. Peu importe le système, le régime, si c'est une démocratie comme là-bas ou est-ce que c'est le royaume comme en Arabie Saoudite, peu importe. Il y a plein de choses qui sont faites dans ce monde, musulmans notamment, en dehors des lois d'Allah, en dehors de ce que ça devrait être. On le voit. Et ça, on ne peut pas le nier non plus. On ne peut pas dire les gouverneurs sont Masha'Allah et c'est la théorie de la Sunna qui règne, c'est faux. Bien que Saoudi, jusqu'à aujourd'hui encore, demeure le meilleur pays au monde. Tu veux pratiquer ton dîn, il n'y a pas meilleur pays ou sinon, donnez-moi le nom. Il est où le meilleur pays pour pratiquer son dîn ? Les gens voient le mal. Il y a ça, 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 ça qui ne va pas en Arabie Saoudite. Oui, certes, c'est la vérité. Mais sur le podium, il est en tête. C'est le premier pays musulman. Que vous le vouliez ou non, en fait. Il ne suffit pas de voir le mal. Il faut aussi voir le bien et se dire, à cette époque, qui on est comme communauté pour espérer de bons gouverneurs ? L'époque est trouble, on se rapproche de la fin des temps. La communauté est disloquée dans le sectarisme, dans les péchés, dans l'égarement, dans le laxisme. Mais elle veut des grands gouverneurs comme Romain al-Khattab ou Abiy Bakr radiyallahu anhum. C'est impossible. On a des gouverneurs qui sont à notre image. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios. J'ai déjà expliqué cette notion-là. Les gens sont mauvais, il faut le dire.